Alors bonjour à tous, heureux de toujours vous retrouver, de moins en moins nombreux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se désabonnent, puis je vous avoue que ça ne me dérange pas, mais pas une seconde. Parce que les gens qui se désabonnent, c'est des gens qui sont incapables de faire face à la réalité, de prendre aucune critique et aucune analyse. Ils veulent entendre seulement ce qu'ils veulent entendre, ils vont rester ignorants et seront déçus du résultat de l'élection du 3 novembre parce qu'ils auront écouté seulement les éliminés qui leur disent que Donald Trump va être réélu et ils n'auront pas écouté la seule et unique source que tu dois écouter, Bibi, moi, qui étais le seul à vous prédire en 2015 que Donald Trump gagnerait l'élection de 2016. OK, vous l'oubliez ça, mais c'est là, dans les annales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis moi, ce n'est pas parce que je prends parti pour un ou pour l'autre. Je vous avoue que j'étais le premier à supporter Trump et j'ai été le premier à être déçu et à débarquer parce que ce gars-là était un fraudeur monumental, c'était le vendeur itinérant, le colporteur le plus corrompu. C'est comme celui qui vient de te vendre un aspirateur puis qui a oublié que tu l'as vendu puis il revient le lendemain à la même porte pour t'en vendre un autre tellement il est corrompu et il veut vendre des aspirateurs qui ne marchent pas à tout le monde. Et c'est ça, Donald Trump, c'est pour ça que je l'ai laissé tomber. C'est la dernière fois que je me fais attraper par un homme politique ou une femme politique qui ne sont pas là pour nous, mais qui sont là que pour toujours le même monde. Maintenant, Donald Trump, une fois exposé, on a vu le désastre des États-Unis maintenant quatre ans après sa présidence. Quelqu'un qui était incapable de faire face aux vraies questions, aux vrais défis. Aucune, aucune stratégie pour la pandémie mondiale. On a vu ce que ça a donné, un effondrement total des États-Unis. Il représente 4 % de la population mondiale, mais ils ont 25 % des cas. 120 000 morts, ils vont approcher les 200-300 000 morts d'ici la fin de l'été et le début de l'automne, c'est sûr, à ce rythme-là. Aucune stratégie de la part du président des États-Unis, c'est pathétique, c'est désastreux. Et, naturellement, un homme qui attaque tout le monde depuis 4 ans, c'est certain qu'il va être scruté minutieusement par tout le monde. Quand tu attaques tout le monde, il faut que tu t'attends d'être scruté. C'est comme Alexis Cossette-Trudel, qui traite tous les médias de fake news, qui attaque tout le monde et qui répare toutes sortes de fake news lui-même, c'est sûr que tu vas être étudié par des gens qui ont du courage de le faire comme moi, par exemple. Donc, il ne vient pas te plaindre de ça. Parce que tu donnes la même médecine aux autres, donc il faut que tu t'attendes. Moi, je n'ai aucun problème à être critiqué parce que je critique. Mais j'ai des raisons et des arguments pour critiquer. Puis je critique les deux côtés. Pas comme vous autres, vous critiquez juste un côté, vous autres. « Ah, Trudeau, Trudeau, c'est la source de tous les maux. » Non, je pense que le gouvernement du Québec, c'est la source de tous les maux du Québec. Le nationalisme, c'est la source de tous les maux du Québec. Mais ça, vous n'en parlez pas. Parce que vous vous trouvez des moutons noirs et des ennemis imaginatifs. Puis vous êtes toujours à critiquer, mais toujours les mêmes. Vous êtes capables de faire ça, mais vous n'êtes pas capables de vous regarder dans le miroir puis vous analyser, puis vous autocritiquer. Puis là, si on vous attaque, vous dites « Ah, moi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Parce que c'est ça que vous faites à longueur de journée. Vous attaquez tout le monde, sauf ceux qui sont de votre côté. Donc, c'est quoi le gros bon sens là-dedans puis la rationalité? Il n'y en a pas. Tu critiques, bien, il faut que tu t'attendes à être critiqué, puis il faut que tu sois assez grand et assez fort pour l'accepter. Même chose pour Donald Trump, qui accuse tout le monde de tous les maux, qui accuse Joe Biden d'être inap, d'être incapable intellectuellement, d'être trop vieux, d'être patati et patata. Donald Trump, maintenant, se soucie plus de ce qu'on pense de lui, mentalement et physiquement, ces derniers temps, surtout avec l'événement de West Point. Puis on va aller voir ça, ce que ça avait donné. Donald Trump qui avait été incapable de... Je vais aller vous montrer les images, puis après ça, on continuera. Bon, je viens de perdre mon image. Attendez une seconde, je vais vous retrouver ça. Bon. Avec Donald Trump qui est vraiment incapable... Je vais juste aller remettre ça où ça devait être. Il était incapable de boire de l'eau. On va aller voir ça. Je vais me laisser un petit instant. Donc, Donald Trump qui était à West Point à faire la remise ou célébrer la graduation de ces fameux cadets. Et il s'est retrouvé dans cette situation un petit peu inconfortable qui est la suivante. On va aller voir ça. Bon, j'allais. On y va. Et on l'a vu à d'autres occasions aussi. Elle était capable d'ouvrir une bouteille, vraiment. Et... Oups! D'avoir un petit problème avec sa main droite. Et ça nous amène à l'événement quand il a descendu, la fameuse rampe aussi, à la même cérémonie. Ou au même événement, où on a vu Donald Trump être vraiment hésitant à descendre la rampe. Alors que le général qui est à côté de lui est aussi vieux que lui. Mais pas mal plus d'assurance que Donald Trump. Et une fois rendu en bas, il s'est donné un petit élan pour montrer qu'il allait rapidement. C'est vraiment pathétique. Donc, pour quelqu'un qui accuse les autres, hein, de... On va aller voir Joe Biden, qui, lui, avec la même rampe, avait un petit peu plus d'énergie quand il était en... À la même époque, quand Joe Biden a deux ans de plus que Donald Trump. Donc, si on remonte dans le temps, il aurait le même âge que Donald Trump. Et on va aller voir la vigueur de notre ami Joe Biden. Qui était à West Point aussi. Donc, Donald Trump vraiment préoccupé. Eh bien, santé mentale. Et ça nous donne ce petit article-là que je veux vous partager, si je peux le retrouver. Donald Trump se préoccupe de plus en plus, hein, et se défend de plus en plus, et défend de plus en plus son état de santé physique et mental. C'est ce qui semble préoccuper, selon ses proches. La réunion du début de juin dans la salle du cabinet était destinée à une mise à jour générale de la campagne de réélection du président Donald Trump. Mais le président avait d'autres sujets à l'esprit. Trump avait passé un test de dépistage cognitif dans le cadre de son examen physique en 2018. Et maintenant, plus de deux ans plus tard, il a passé l'examen de dix minutes. Il a expliqué comment il avait ébloui les surveillants avec sa performance tellaire, selon deux personnes familières, avec ses commentaires. Il a parcouru la salle d'environ deux douzaines de fonctionnaires de la Maison-Blanche et de membres du personnel de réélection à travers certaines des questions qu'il dit avoir acceptées, telles que pouvoir répéter cinq mots dans l'ordre. À l'époque, l'évaluation cognitive de Montréal, qui comprend des photos d'animaux et d'autres requêtes simples visant d'adapter des troubles cognitifs légers, telles que la démence, visait à apaiser les questions sur la forme mentale de Trump, mais en le rappelant, Trump a déclaré qu'il pensait que le cabinet démocrate présumé de Joe Biden ne serait jamais en mesure de le passer, ce test-là, et a suggéré de le mettre au défi de passer le test, ont déclaré des personnes familières avec les commentaires de Trump qui ont parlé sous condition d'anonymat pour partager des détails privés. L'apparence non séquentielle faisait partie de la préoccupation croissante de Donald Trump ces dernières semaines concernant les perceptions de sa santé mentale et physique, à un moment où les critiques se moquaient de lui pour des épisodes dans lesquels ils disent qu'il était paru fragile et confus. Les attaques que Trump a précédemment menées contre Biden, destituant l'ancien vice-président comme étant, ou décrivant comme étant Sleepy Joe, caché dans son sous-sol et affaibli, ont exposé en arrière contre lui, car les opposants ont saisi les propres faux pas de Trump pour soulever des préoccupations. Donc, lui qui accuse Biden, naturellement, d'être faible, de se cacher, d'être Sleepy Joe, bien, lui aussi, il commence à être analysé. Il faut qu'il s'attende à ça. Un autre signe du malaise de Trump est apparu samedi soir à Tulsa, en Oklahoma, lorsque le président a consacré plus de 14 minutes à régaler une foule qui s'était rassemblée, de 6 000 personnes, beaucoup moins nombreuses qu'on l'attendait, avec le récit de la rampe et du verre d'eau désireux de rejeter les questions sur sa condition physique, après avoir lutté avec un verre d'eau et descendu une rampe de manière instable, après son discours de début du 13 juin à l'Académie militaire américaine de West Palm. Trump a offert une histoire révisionniste des événements. La rampe de cette journée ensoleillée à fermer Trump était aussi glissante qu'une patinoire, mais il l'a néanmoins dévalée, a-t-il affirmé, malgré des preuves vidéo, le montrant en train de dévaler la pente de manière interrompue. Quant à l'eau, a déclaré Trump, il a utilisé deux mains parce qu'il ne voulait pas renverser sa cravate en soie. Donc, on peut voir que Donald Trump vraiment est fragile lui aussi, c'est un homme de 74 ans, a besoin de démontrer que lui est vraiment à la hauteur physique, mais ces dernières semaines, on s'est focalisé sur l'acuité physique et mentale de Biden, on déclarait des aides, mais Trump, wow, se retrouve aussi dans l'eau chaude. Et je vais vous montrer un dernier clip vidéo où on voit Donald Trump avoir un problème avec, ça semblerait être sa main gauche, son bras gauche, et vous allez voir, c'est vraiment étonnant cet épisode-là aussi. Je vais essayer de le retrouver. On va me laisser un petit instant et on va le voir avoir un geste vraiment, vraiment étonnant. Je pense que je l'ai trouvé. Je vais me laisser un petit instant, je vous le prépare. Donc, on était dans le même événement et Donald Trump a eu ce geste, on va aller voir ce que c'est. avec son bras droit, vous allez voir, c'est avec sa main droite qu'il peut se flèver son verre et il semble avoir un problème. Est-ce que c'est à cause de l'hydrochloroxyne? On ne le sait pas. On va aller voir ça. Il a un geste très étonnant avec ici son bras droit qui semble le déranger. Donc, on verra bien, mais pour l'instant, Donald Trump, comme on peut s'y attendre quand tu critiques tout le monde, il faut que tu t'attendes aussi à ce qu'on vienne t'analyser et sa santé mentale et physique commence à être questionnée de plus en plus. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501